Dans cette série de capsules vidéo, nous allons vous présenter des ouvrages récents du didactique des sciences, des extraits de livres et d'articles que nous allons illustrer dans un contexte spatial. Le premier ouvrage retenu est celui de Christian Orange, enseigner les sciences, problèmes, débats et savoirs scientifiques en classe, publié en 2012 aux éditions de Bouk dans la collection Le Point Sûr, Pédagogie. Cet ouvrage a été retenu car il marque une rupture avec le courant classique de la didactique des sciences des années 90. Ce premier courant de recherche en didactique s'est intéressé aux conceptions initiales que nous avons tous sur le monde. Par exemple, à la question « Vous buvez un litre de bière, peu de temps après, vous allez uriner ? » Faites un schéma rapide, annoté, indiquant tous les lieux par où transite le liquide ingéré depuis le moment où vous avez bu jusqu'au moment où vous urinez. De nombreux catalogues de représentations initiales ont été élaborés à la suite des travaux de Jordan et de Vicky dans le monde francophone et de Rosalind Driver pour le monde anglo-saxon. La démarche proposée par Christian Orange tient compte de ses apports en didactique, s'appuie sur ses travaux, mais elle offre un regard nouveau en accordant une place prépondérante à la problématisation. Christian Orange reprend à son compte l'idée de Gaston Bachelard comme quoi il n'y a pas de science sans problème. Déjà en 1938, Gaston Bachelard écrivait « Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une question. S'il n'y a pas eu de question, il ne peut y avoir connaissance scientifique. » Popper confirme ce propos en spécifiant que la science ne commence que s'il y a un problème. Dans le cadre de l'enseignement des sciences, cela implique de devoir confronter les élèves avec des problèmes. Pour étayer ses propos, Christian Orange analyse une séquence d'enseignement sur la digestion en quatrième et cinquième primaire. Il commence par contextualiser l'apprentissage en faisant mener un débat à la classe sur le rôle de l'alimentation. Il propose de démarrer la séquence par une question. A priori, trois types de questions sont envisageables. Par exemple, « Comment est constitué le tube digestif dans ton ventre ? » Cette première question se focalise sur l'anatomie. Elle est peu propice à la construction d'explications par les élèves. Un autre type de questions fort fréquent dans les enseignements est une demande de décrire le trajet des aliments. « Que deviennent les aliments que tu as mangés ce matin ? Par où passe-t-il ? » Ce type de questions amène les élèves à décrire un trajet. Il s'agit pour les élèves de raconter une histoire sans vraiment les impliquer dans la recherche d'un mécanisme explicatif. Il y a là une survalorisation de l'anatomie par rapport aux aspects fonctionnels de la nutrition. Souvent, ce type de leçon accorde une place prompédérante à l'acquisition de vocabulaire au détriment de mécanismes explicatifs. La question que propose Christian « Comment ce que j'ai mangé peut-il me donner de la force ? » amène les élèves à travailler sur un problème explicatif, reliant la fonction, la nutrition, l'apport d'énergie et le fonctionnement. Comment ça marche pour pouvoir remplir cette fonction ? Les productions sont alors débattues. Elles font l'objet d'échanges argumentatifs afin de déterminer ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Il s'agit pour les élèves de débattre sur la nécessité d'une distribution, la nécessité d'un tri et celle d'une transformation. Cela permet d'identifier plusieurs aspects du fonctionnement de la nutrition. Christian Orange conclut son ouvrage en insistant sur l'importance de renoncer à suivre à une démarche d'investigation linéaire pour adopter une démarche non linéaire compatible avec le cadre théorique qu'il propose. Et dans un contexte spatial, comment pouvons-nous adapter cela ? Pour ce faire, nous avons choisi d'illustrer la démarche à partir des ressources E0 et plus particulièrement de la ressource « Kit d'études des matériaux ». Ce kit de matériaux pour vaisseau spatial de l'ESA destiné aux écoles primaires est une ressource qui peut être utilisée par des élèves afin de tester une gamme de matériaux sur le thème du vaisseau spatial. Grâce à un ensemble de neuf matériaux différents, ils vont réaliser des expériences pour savoir quelles sont les propriétés requises pour créer un vaisseau spatial tel que le véhicule spatial Orion. Ce kit est disponible sur demande via E0.be et les ressources sont téléchargeables à partir du même site. La séquence commence par la vision d'une petite vidéo de deux minutes dans laquelle un ingénieur métallurgiste de l'ESA explique son travail. Il est chargé de fabriquer les matériaux qui forment la structure extérieure des vaisseaux spatiaux. Il nous apprend que le matériau à utiliser doit être léger, résistant aux impacts, conducteur à l'électricité, doit se contracter et se dilater en même temps que le reste du vaisseau. Et enfin, ne doit pas être magnétique. Ensuite, une discussion est initiée entre les élèves à propos du choix des matériaux à employer. Après cela, les élèves sont prêts à expérimenter. Répartis en petits groupes, ils reçoivent 9 cubes de différentes matières ainsi qu'un carnet d'expériences. Ce carnet propose aux élèves de vivre 5 ateliers afin de déterminer quelques propriétés des 9 cubes. Par exemple, concernant la conductivité des matériaux, les élèves disposent d'un matériel pour réaliser un circuit électrique simple dans lequel ils peuvent manipuler les petits cubes afin de déterminer s'ils conduisent l'électricité ou pas. Le carnet de l'expérience leur explique pas à pas comment procéder. Ces ateliers proposent donc ce que les didacticiens des sciences appellent des expériences à suivre. Des activités bien éloignées de ce que propose Christian Orange. Et pourtant, quelques modifications du scénario didactique peuvent transformer cette activité à suivre en une démarche d'investigation. Nous vous proposons d'arrêter la vidéo après l'exposé du problème par l'ingénieur de l'ESA et de recueillir les représentations initiales des élèves quant aux matériaux à employer pour construire les vaisseaux spatiaux. Débattre avec les élèves des qualités que doivent avoir ces matériaux, les lister et ensuite reprendre la lecture de la vidéo et écouter l'ingénieur préciser les qualités que doivent avoir ces matériaux. Léger, résistant au choc, conducteur d'électricité, etc. Ensuite, leur présenter le matériel disponible et leur demander de concevoir des expériences pour identifier les cubes qui rassemblent le plus grand nombre de propriétés requises. Les élèves peuvent alors tester leurs expériences et sélectionner les matériaux les plus adéquats pour fabriquer un vaisseau spatial. Nous espérons vous avoir donné l'envie de lire l'ouvrage de Christian Orange et d'utiliser les ressources des Zéro Belgium pour enrichir votre enseignement des sciences. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?